... Jeanne Jugand, née en Bretagne, ne quittera jamais sa terre natale. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui est intéressé par Jeanne Jugand. Non seulement à sa sainteté, avec sa canonisation, mais aussi à son œuvre. Comment cette pauvre femme, sans instruction, née à une époque de pleine mutation, et d'une famille défavorisée, peut-elle nous dire quelque chose aujourd'hui et même nous indiquer un chemin lumineux ? Laissons-nous guider par ces quelques images des lieux historiques où vécu Jeanne Jugand. Cancale, ville située sur la côte nord de la Bretagne, est célèbre depuis le XVIIIe siècle pour ses huîtres. Les hommes de cette terre, souvent, étaient absents, partis en mer pour la grande pêche, à Terre-Neuve ou comme corsaire, et les femmes devaient tenir seules la maison. Or, la mer n'est pas toujours sûre. Il arrivait malheureusement souvent que les hommes périssent en mer et la misère s'installait dans la famille. Le 25 octobre 1792, Jeanne vient au Monde, sixième enfant d'une famille de pêcheurs. Dans cette pauvre chaumière, Jeanne apprend déjà la valeur de la famille. Plus tard, elle insistera beaucoup sur l'esprit de famille, dans sa famille religieuse et dans les hospices de vieillards qu'elle a fondés. Jeanne a quatre ans. Son père, parti en mer, ne reviendra plus jamais. Souvent, à l'aube, Jeanne se rendait à la chapelle de Notre-Dame-du-Verger, toute proche de Cancale, pour implorer le retour de son père, disparu en mer. Mais la foi de cette noble terre ne se laissera pas anéantir. En 1817, Jeanne participe à une mission paroissiale durant laquelle elle reçoit l'appel de Dieu, mystérieux encore. Jeanne décline une demande en mariage et au cours de la même année quitte sa famille en disant « Dieu me veut pour lui, pour une œuvre qui n'est pas encore fondée ». Attirée par le service des pauvres, elle travaille à l'hôpital du Roset comme aide-infirmière à Saint-Servant, puis au service des autres familles avec qui elle gardera longtemps des liens d'amitié. Vers 1837, Jeanne s'installe avec une amie plus âgée qu'elle dans une mansarde à deux pas de l'église paroissiale où elle participe régulièrement aux réunions des membres du tiers-ordre de la mère admirable, fondée par Saint-Jean-Eude. Peu de temps après, on lui confie une orpheline. Elle l'accueille et toutes trois partagent une vie de prière et de travail. Durant l'hiver 1839, Jeanne se laisse toucher par la misère d'une vieille femme aveugle et paralysée, réduite brusquement à la solitude. Jeanne la prend sur son dos et monte ce petit escalier tournant pour l'installer dans son lit. Le soir vient. Jeanne ôte ses souliers et monte par cette échelle pour terminer sa journée et se reposer. Ce geste l'engageait à tout jamais pour une aventure inattendue. Peu de temps après, une autre vieille femme frappe à la porte, puis une troisième. Jeanne change de maison pour accueillir douze femmes. Ensuite, elle finit par acheter un ancien couvent pour y accueillir une quarantaine de personnes âgées. Pour les nourrir, Jeanne va se mettre à quêter. C'est une dure expérience de pauvreté et d'humilité qu'elle choisit sur le conseil des frères de Saint Jean de Dieu pour assurer la vie des pauvres recueillis. Dans cette maison de la croix, en 1842, Jeanne est élue supérieure de la petite communauté naissante. Elles choisissent d'être servantes des pauvres. L'œuvre commence à être connue au point que l'Académie française remet à Jeanne un prix et que les journaux ne tarissent plus d'éloges sur elle. L'intuition de Jeanne correspond tellement au problème de l'époque que les fondations vont se multiplier en quelques années. Jeanne se rend d'abord à Rennes où elle ouvre la deuxième maison puis la troisième à Dinan. Très rapidement, la petite communauté s'agrandit et ouvre des maisons partout en France. Tours, Nantes, Paris, Besançon, Bordeaux, Nancy, Rouen, Angers et en 1851, Londres. Pourtant, très vite, Jeanne va connaître le désert. Un an après sa première élection, en tant que supérieure de la petite communauté naissante, elle est réélue. Mais l'abbé Le Payeur casse cette élection et remplace Jeanne par une campagne plus jeune. Elle devra aussi attendre plusieurs années avant de prononcer ses voeux perpétuels. Mais Jeanne continue à courir les routes pour les pauvres. En 1852, elle est assignée à la maison mère, d'abord à Rennes puis à Saint-Perne en 1856. Dans la chapelle du Novitia, elle passera de longues heures en prière à cette place. Pendant 27 ans, Sœur Marie de la Croix, dépouillée de toute responsabilité et même du titre de première petite sœur et fondatrice, va discrètement témoigner de sa foi et transmettre son charisme aux novices de la congrégation. Un chemin de croix qui va creuser en elle le détachement de toute chose et lui faire goûter la vraie joie. C'est si beau d'être pauvre, disait-elle, de ne rien avoir, de tout attendre du bon Dieu. Jeanne s'éteint dans la paix et la discrétion le 29 août 1879 dans cette chambre d'infirmerie en sa 87e année, alors que le pape Léon XIII vient d'approuver les constitutions des petites sœurs des pauvres. Jeanne a vécu sa foi avec la simplicité des petits, avançant résolument, portant sur les événements et les personnes le regard d'une foi vivante, génératrice d'espérance et ouvrière de charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada